Il ne peut pas être qu'un petit truc, il peut être qu'on est sur un voyage long et l'unique qui est qu'on 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 est Elon Musk a lancé un avertissement sérieux suite à la dernière découverte déconcertante de Voyager 1 dans l'espace interstellaire. Alors que la célèbre sonde envoie des données qui défient toute explication, Musk souligne l'urgence pour l'humanité de se préparer à l'inconnu. Quels secrets se cachent au-delà de notre système solaire? Rejoignez-nous pour explorer les implications de cette révélation révolutionnaire. Les missions Voyager, un héritage d'exploration. Les missions Voyager, lancées par la NASA en 1977, représentent un chapitre remarquable de l'histoire de l'exploration spatiale. Voyager 1 et Voyager 2, conçus pour étudier les planètes extérieures de notre système solaire, ont dépassé leurs objectifs infinitiaux pour devenir des ambassadeurs de l'humanité dans le cosmos. Voyager 1 a été lancé le 5 septembre 1977, suivi de près par Voyager 2 le 20 août 1977. Ces sondes étaient équipées d'une gamme d'instruments scientifiques, leur permettant de capturer des images époustouflantes et de collecter des données essentielles sur les planètes qu'elles ont rencontrées. La mission principale des sondes Voyager était d'explorer les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, ainsi que leurs nombreuses lunes. Voyager 1 a effectué son approche la plus proche de Jupiter en mars 1979, révélant un monde dynamique et complexe. La sonde a découvert de nouvelles lunes, telles que Métis et Adrasté, et fournit des images détaillées de l'atmosphère de Jupiter, mettant en évidence ces tempêtes tourbillonnantes et la célèbre Grande Tâche Rouge. Les données recueillies ont également révélé les ceintures de radiation de la planète, parmi les plus intenses du système solaire. Voyager 2, la seule sonde à avoir visité Uranus et Neptune a apporté des découvertes révolutionnaires sur ces mondes lointains. Lors de son approche de Saturne en août 1981, elle a révélé des détails complexes sur les anneaux de la planète et ses nombreuses lunes. L'une des découvertes les plus marquantes fut les processus géologiques actifs sur Encelade, une lune de Saturne, où des geysers projetaient de la vapeur d'eau et de la glace dans l'espace, suggérant un océan souterrain sous sa croûte glacée. Les deux missions voyagées ont continué à envoyer des données bien après leur rencontre rapprochée, contribuant à notre compréhension de l'héliosphère, cette région de l'espace dominée par le vent solaire. En s'aventurant dans l'espace interstellaire, les sondes voyagées fournissent des informations inestimables sur la frontière entre notre système solaire et l'immensité inconnue. L'héritage des missions voyagées réside non seulement dans leur réalisation scientifique, mais aussi dans leur rôle de symbole de la curiosité et de la résilience humaine. Elle nous rappelle l'importance de l'exploration et les possibilités infinies qui s'étendent au-delà de notre monde. La contribution de voyagés à la compréhension du système solaire. Les missions voyagées, lancées par la NASA en 1977, ont profondément élargi notre compréhension du système solaire, notamment grâce à leur exploration au-delà de l'influence du Soleil. Voyager 1 et Voyager 2 ont offert les premières observations de près des planètes extérieures, dont Uranus et Neptune, révélant une multitude d'informations qui ont transformé notre connaissance de ces mondes lointains. Voyager 2, en particulier, est entré dans l'histoire en devenant la première sonde à survoler Uranus en janvier 1986, puis Neptune en août 1989. Ces rencontres ont fourni des données révolutionnaires sur les atmosphères, les anneaux et les lunes des deux planètes. Voyager 2 a découvert que l'axe d'Uranus avait une inclinaison unique, entraînant des saisons extrêmes, et révélé un système d'anneaux complexes composé d'anneaux sombres et étroits. Neptune, quant à elle, s'est révélé doté de vents violents et de systèmes de tempête, notamment la Grande Tâche sombre, une tempête massive comparable à la Grande Tâche rouge de Jupiter. Les missions voyagées ont également fait des découvertes majeures sur certaines des lunes les plus intrigantes du système solaire. Parmi les trouvailles les plus remarquables figurent Io, une lune de Jupiter. Voyager 1 et 2 ont révélé qu'Io est le corps le plus volcanique du système solaire, avec des centaines de volcans actifs et d'immenses coulées de lave. Cette découverte a remis en question les hypothèses précédentes sur l'activité géologique au-delà de la Terre. Une autre découverte significative concerne Europe, une autre lune de Jupiter. Les observations de voyager ont suggéré qu'un vaste océan d'eau liquide se trouve sous sa surface glacée. Cette révélation a soulevé d'importantes questions sur le potentiel de vie extraterrestre et a propulsé Europe au premier plan de la recherche en astrobiologie. Les informations obtenues grâce à ces missions ont été inestimables pour façonner notre compréhension de la formation et de l'évolution des planètes. Elles ont montré que l'activité géologique ne se limite pas à la Terre et ont mis en lumière la nature dynamique des lunes du système solaire. En somme, les missions voyagées ont eu un impact profond sur notre compréhension du système solaire. En explorant les planètes extérieures et leur lune, elles ont fourni des données cruciales qui continuent d'influencer la science planétaire, l'astrobiologie et notre quête de vie au-delà de notre planète. L'héritage de voyager est celui de la découverte, inspirant les générations futures à explorer plus en profondeur les mystères de notre voisinage cosmique. Le voyage interstellaire de voyager et les récentes anomalies. Voyager 1 a entrepris un voyage extraordinaire, devenant le premier objet fabriqué par l'Homme à entrer dans l'espace interstellaire en 2012. Ce jalon a marqué une transition significative passant du système solaire familier au territoire inexploré du milieu interstellaire où l'influence du Soleil diminue. Les observations de Voyager 1 ont fourni des informations inestimables sur l'héliosphère, la bulle de vent solaire qui enveloppe notre système solaire et la nature complexe de l'espace interstellaire. Récemment, cependant, Voyager 1 a transmis des données déroutantes qui soulèvent des questions sur le milieu interstellaire. Les ingénieurs ont signalé des anomalies dans les données d'orientation de la sonde qui semblent générer de manière aléatoire ou incohérente avec les scénarios prévus. Ce comportement inattendu laisse les scientifiques de la NASA perplexes alors qu'ils tentent de comprendre ce que signifient ces anomalies pour l'état de la sonde et pour sa mission en cours dans l'espace interstellaire. Les données recueillies par Voyager 1 ont révélé une héliopause étrange. La frontière où le vent solaire du Soleil rencontre le milieu interstellaire. Cette région est plus complexe que ce qui était auparavant supposé, influencée par les champs magnétiques et les particules provenant de notre système solaire et d'au-delà. Les découvertes de la sonde remettent en question les modèles existants de l'héliosphère, incitant les scientifiques à repenser leur compréhension des interactions entre les forces solaires et interstellaires. Le voyage de Voyager 1 a également mis en lumière les défis de l'étude du milieu interstellaire. La sonde a détecté de hautes densités d'électrons, indiquant qu'elle a bel et bien quitté la bulle d'influence du Soleil. Cette transition ouvre de nouvelles perspectives de recherche, alors que les scientifiques cherchent à comprendre les propriétés du milieu interstellaire, y compris sa composition et la dynamique des rayons cosmiques. Alors que Voyager 1 continue d'envoyer des données, elle reste un outil essentiel pour approfondir nos connaissances sur l'univers. Les anomalies qu'elle a rencontrées soulignent les complexités de l'exploration interstellaire et les limites de nos connaissances actuelles. Chaque donnée transmise par Voyager 1 contribue non seulement à notre compréhension de l'héliosphère et de l'espace interstellaire, mais soulève aussi de nouvelles questions, défiant les scientifiques à affiner leurs théories et leurs modèles. Problèmes mystérieux rencontrés par Voyager 1. Lancée en 1977, Voyager 1 est devenue la sonde la plus éloignée de la Terre, fournissant des données inestimables sur notre système solaire et au-delà. Cependant, alors qu'elle s'aventure plus profondément dans l'espace interstellaire, elle a rencontré une série de problèmes mystérieux qui intriguent les scientifiques et les ingénieurs. L'un des problèmes les plus notables concerne l'alimentation de la sonde. Voyager 1 est alimenté par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, RTG, qui convertissent à la chaleur produite par la désintégration du plutonium en électricité. À mesure que Voyager 1 s'éloigne du soleil, son alimentation solaire diminue et les RTG perdent progressivement en efficacité. Cela a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la sonde à alimenter ses instruments et à communiquer avec la Terre. Les ingénieurs ont dû gérer soigneusement l'utilisation de l'énergie, désactivant les systèmes non essentiels pour la conserver. Malgré ces défis, Voyager 1 continue de fonctionner, transmettant des données précieuses sur l'environnement de l'espace interstellaire. Un autre problème mystérieux concerne le système de contrôle d'attitude de la sonde chargée de maintenir son orientation. Ces dernières années, Voyager 1 a montré un comportement anormal lié à ces gyroscopes, essentiels à la navigation. Ces gyroscopes ont présenté des variations inattendues, soulevant des inquiétudes sur la capacité de la sonde à maintenir sa trajectoire et son orientation. Les ingénieurs travaillent à diagnostiquer et à atténuer ce problème, en utilisant des systèmes alternatifs pour stabiliser la sonde si nécessaire. De plus, la communication avec Voyager 1 devient de plus en plus difficile à mesure qu'elle s'éloigne. Les signaux envoyés depuis la Terre mettent plus de 22 heures à atteindre Voyager 1, entraînant des délais dans la transmission des données et l'exécution des commandes. Ce décalage complique les efforts de dépannage des systèmes de la sonde, les ingénieurs devant attendre les réponses à leurs instructions. Un mystère particulièrement intrigant s'est produit lorsque Voyager 1 a détecté des rayons cosmiques à haute énergie et un bourdonnement persistant de basses fréquences dans le milieu interstellaire. Ces découvertes ont soulevé des questions sur la nature de l'environnement interstellaire et les interactions entre les particules solaires et les rayons cosmiques. Les scientifiques analysent encore ces données, espérant en tirer des informations sur les propriétés fondamentales de l'espace au-delà de notre système solaire. Le réseau d'espace profond, le lien de communication. Le réseau d'espace profond, Deep Space Network, DSN, est un élément essentiel des efforts d'exploration spatiale de la NASA, servant de lien de communication pour les missions s'aventurant dans les confins du système solaire, y compris les sondes voyagées. Lancés à la fin des années 1970, Voyager 1 et Voyager 2 ont voyagé au-delà des limites de notre système solaire, fournissant des données inestimables sur les planètes extérieures et l'espace interstellaire. Le DSN joue un rôle critique pour maintenir la communication avec ces sondes, garantissant que les scientifiques reçoivent les données et peuvent envoyer des commandes à plus de 14 milliards de kilomètres. Le DSN se compose d'un réseau mondial de grandes antennes situées dans trois installations principales, Goldstone en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie. Ce trio de sites permet une couverture continue des missions dans l'espace profond, au fur et à mesure que la Terre tourne. Lorsqu'une installation perd la visibilité d'une sonde, une autre prend le relais, assurant une transmission et une réception des signaux sans interruption. Les antennes du DSN, dotées de technologies avancées, permettent de traiter les signaux faibles des sondes éloignées. Ces données, souvent très faibles, nécessitent des récepteurs sensibles et des systèmes de traitement des signaux puissants pour décoder les informations. Le DSN facilite ainsi la communication bidirectionnelle, indispensable au succès continu des missions voyagées, notamment lorsqu'elles rencontrent des phénomènes inattendus dans les régions inexplorées de l'espace. Le réseau d'espace profond, un lien de communication vital. Le réseau d'espace profond, Deep Space Network, DSN, constitue un lien de communication essentiel pour les sondes voyagées et d'autres missions d'exploration spatiale profondes. Grâce à son réseau mondial d'antennes, le DSN permet aux scientifiques de rester connectés à leurs engins spatiaux, facilitant le flux de données et de commandes sur les vastes distances de l'espace. Le rôle des techniques d'assistance gravitationnelle dans les missions voyagées L'assistance gravitationnelle a joué un rôle crucial dans le succès des missions voyagées, permettant aux sondes d'aller bien au-delà des capacités offertes par les méthodes de propulsion traditionnelles. Cette technique, aussi appelée « effet fronde », utilise l'attraction gravitationnelle d'une planète pour accélérer et rediriger un engin spatial. Ce procédé novateur a été essentiel pour envoyer Voyager 1 et Voyager 2 dans leur long périple à travers le système solaire et dans l'espace interstellaire. Lorsque la NASA a lancé Voyager 1 et Voyager 2 en 1977, l'objectif principal était d'explorer les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, dans un laps de temps limité. En utilisant l'assistance gravitationnelle, les sondes ont pu tirer parti des mouvements et des forces gravitationnelles des planètes pour gagner de la vitesse sans consommer de carburant supplémentaire. En survolant ces planètes de près, les sondes ont été tirées par leur gravité, puis propulsées vers l'extérieur à des vitesses accrues, modifiant leur trajectoire pour atteindre leur cible suivante. La précision nécessaire pour une manœuvre réussie d'assistance gravitationnelle est extraordinaire. La sonde doit approcher la planète avec un angle et une vitesse exacte pour exploiter correctement la force gravitationnelle. Une légère erreur de calcul pourrait entraîner un échec, la sonde manquant sa cible ou n'obtenant pas assez de vitesse pour continuer son voyage. Les ingénieurs ont planifié ces manœuvres avec une précision méticuleuse, en tenant compte des positions et des vitesses exactes des planètes. Le calendrier était également critique, car les missions voyagées ont profité d'un alignement rare des planètes extérieures qui ne se produit qu'une fois tous les 175 ans. La trajectoire de Voyager 2, par exemple, comprenait des survols de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, utilisant la gravité de chaque planète pour se propulser vers la suivante. Sans cette technique, il aurait été impossible d'explorer un si grand nombre de planètes en une seule mission, et encore moins de prolonger le voyage jusqu'aux confins du système solaire. L'assistance gravitationnelle a non seulement rendu les missions voyagées réalisables, mais elle a également ouvert la voie à l'exploration spatiale future, prouvant l'efficacité et la puissance de l'utilisation des forces gravitationnelles planétaires pour étendre la portée des voyages spatiaux. Saptibur L'héritage culturel des voyagers Le disque d'or Le disque d'or, embarqué à bord de Voyager 1 et de Voyager 2, est l'un des héritages culturels les plus profonds de l'exploration humaine. Conçu comme une capsule temporelle pour l'univers, ce disque contient des sons, des images et des informations scientifiques destinées à transmettre la diversité de la vie et de la culture terrestre. La création du disque d'or a été dirigée par un comité présidé par l'astronome renommé Carl Sagan, qui visait à concevoir un message compréhensible par d'éventuelles civilisations extraterrestres, au cas où les sons de Voyager seraient redécouvertes. Chaque disque d'or est un disque de cuivre plaqué or de 12 pouces contenant 115 images, une variété de sons naturels comme le bruit des vagues, des chants d'oiseaux et des appels de baleines, et une sélection de musiques issues de différentes cultures et époques. Parmi les morceaux emblématiques figurent la cinquième symphonie de Beethoven, Johnny Be Good, de Chuck Berry, et des chansons traditionnelles du monde entier, représentant la riche mosaïque du patrimoine culturel terrestre. Les disques contiennent également des salutations dans 55 langues, anciennes et modernes, accueillant quiconque pourrait trouver les sondes. Les images incluent des représentations d'activités humaines, de connaissances scientifiques et des aperçus du monde naturel, comme l'anatomie humaine, la vie de famille, des équations mathématiques et la structure de l'ADN. Ces choix visaient à offrir un instantané de la vie sur Terre et des accomplissements de l'humanité. Bien que la probabilité que ces disques soient découverts soient extrêmement faibles, ils symbolisent la curiosité, l'espoir et le désir humain de tendre la main au-delà des étoiles. Hum, inexpliqué, détecté par Voyager 1 et ses implications. Ces dernières années, Voyager 1 a détecté un bourdonnement persistant de basse fréquence, attirant l'attention des scientifiques. Ce son mystérieux, inaudible à l'oreille humaine, mais capturé par des instruments spécialisés provient du milieu interstellaire, l'immense étendue d'espace au-delà de notre système solaire. On pense que ce bourdonnement résulte des interactions entre des ondes plasma et des rayons cosmiques, ainsi que d'autres particules énergétiques dans cette région. Les implications de cette découverte sont profondes. Tout d'abord, ce bourdonnement fournit des informations précieuses sur les caractéristiques du milieu interstellaire lui-même. Comprendre les propriétés de cet environnement spatial est essentiel pour élargir nos connaissances sur l'univers. Les données recueillies par Voyager 1 permettent aux scientifiques d'analyser la densité, la température et la composition du milieu interstellaire, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des phénomènes cosmiques. De plus, le bourdonnement détecté par Voyager 1 Le bourdonnement détecté par Voyager 1 met en évidence les interactions complexes entre le vent solaire et la matière interstellaire. Alors que Voyager 1 s'éloigne de plus en plus du Soleil, il traverse un mélange de particules solaires et de plasma interstellaire. Ce bourdonnement rappelle que notre système solaire n'est pas une entité isolée, mais fait partie d'un écosystème cosmique plus vaste. Cette compréhension pourrait influencer les missions et recherches futures, guidant les scientifiques dans leur exploration de l'espace au-delà de notre système solaire. La détection de ce bourdonnement étrange soulève également des questions fascinantes sur la nature du son dans l'espace. Bien que le son ne puisse pas se propager dans le vide spatial comme sur Terre, le bourdonnement détecté par Voyager 1 montre comment les ondes électromagnétiques peuvent être transformées en un signal mesurable. Cela a des implications pour la manière dont nous étudions et interprétons les données provenant d'autres corps célestes et phénomènes, suggérant que les scientifiques pourraient devoir adopter des méthodes alternatives pour capturer et analyser les sons de l'espace. De plus, ce bourdonnement persistant pourrait offrir des indices sur les origines de notre galaxie et les processus qui la façonnent. En étudiant ces ondes de basse fréquence, les chercheurs peuvent approfondir leur connaissance sur l'histoire du milieu interstellaire et son rôle dans l'évolution galactique. De Buibu, les problèmes techniques de voyager et les efforts de récupération. Voyager 1 et Voyager 2, lancés en 1977, transmettent depuis des décennies des données inestimables provenant des confins de notre système solaire et au-delà. Cependant, leur voyage n'a pas été exempt de défis. Au fil des années, les deux sondes ont rencontré divers problèmes techniques, incitant les ingénieurs et scientifiques à mener des efforts complexes pour maintenir leur fonctionnement. L'un des principaux problèmes auxquels les sondes voyagées sont confrontées concernent leur système vieillissant. Alors qu'elles traversent le milieu interstellaire, les deux sondes dépendent de générateurs thermoélectriques à radioisotopes, RTG, pour leur alimentation. Avec la désintégration progressive du plutonium, la production d'énergie diminue, obligeant les ingénieurs à mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie, comme l'arrêt des instruments non essentiels. Cela représente un défi constant, car les équipes de mission doivent équilibrer les objectifs scientifiques avec l'énergie disponible. En 2020, Voyager 1 a rencontré une anomalie majeure avec son système de contrôle d'attitude. La sonde, qui utilise des gyroscopes pour maintenir son orientation dans l'espace, a affiché des variations inattendues dans les relevés. Pour y remédier, le centre de contrôle a activé le système de suivi des étoiles comme méthode alternative d'orientation. Cette approche a nécessité un recalibrage et des tests minutieux, illustrant l'ingéniosité et l'adaptabilité de l'équipe. Voyager 2 a également rencontré des difficultés. En 2021, un problème dans ses instruments scientifiques a entraîné une suspension temporaire de la collecte de données. Les ingénieurs ont rapidement diagnostiqué un problème logiciel et envoyé une série de commandes pour réinitialiser les instruments, rétablissant avec succès leur fonctionnement. Ces efforts de récupération rapide témoignent de la planification méticuleuse et de la préparation qui ont marqué les missions voyager. La communication avec les deux sondes devient de plus en plus complexe en raison des immenses distances. Les signaux mettent désormais plus de 22 heures pour atteindre Voyager 1, ce qui rend la communication en temps réel impossible. Cela nécessite une planification soignée des commandes et des réponses, ajoutant une couche de complexité supplémentaire aux efforts de récupération. Malgré ces problèmes techniques, les missions voyager ont constamment démontré leur résilience. Les équipes d'ingénierie ont su relever ces défis grâce à leur expertise acquise au cours de décennies d'opérations. Préoccupations persistantes concernant les risques potentiels des voyagers Alors que Voyager 1 et Voyager 2 poursuivent leur voyage dans l'espace interstellaire, les préoccupations concernant les risques potentiels liés à ces sondes vieillissantes restent au cœur des discussions parmi les scientifiques et les ingénieurs. Bien qu'elles aient défié les attentes par leur longévité remarquable et les données révolutionnaires qu'elles ont fournies, plusieurs facteurs pourraient compromettre leur mission. Une inquiétude majeure réside dans la dégradation des systèmes de voyager au fil du temps. Lancées en 1977, les deux sondes fonctionnent bien au-delà de leur durée de vie prévue. Les composants, y compris les capteurs, l'électronique et les sources d'alimentation, ont été conçus pour durer quelques années, pas des décennies. Avec le temps, le risque de défaillance des composants augmente. Par exemple, les RTG perdent progressivement leur efficacité en raison de la désintégration du plutonium, ce qui soulève des doutes quant à leur capacité à transmettre des données et à alimenter les instruments essentiels. Un autre risque important concerne les capacités de communication des sondes. À mesure que Voyager 1 et Voyager 2 s'éloignent de la Terre, le temps nécessaire pour que les signaux les atteignent augmente considérablement. Cela complique les efforts de résolution de problèmes, car les ingénieurs doivent attendre le retour des réponses aux commandes envoyées. Si un système critique venait à tomber en panne, une intervention rapide pourrait s'avérer difficile, augmentant les enjeux pour la continuité des missions. De plus, l'environnement hostile de l'espace interstellaire présente des risques supplémentaires. Voyager est exposé à des radiations cosmiques et des particules énergétiques susceptibles d'endommager ses instruments. Bien que les sondes aient été conçues pour résister aux conditions de l'espace extérieur, les effets d'une exposition prolongée à l'espace interstellaire demeurent incertains. Enfin, des préoccupations éthiques émergent quant à la possibilité pour Voyager de rencontrer d'autres corps célestes ou civilisations. Bien que peu probable, une telle rencontre pourrait soulever des questions sur la contamination et la préservation des environnements extraterrestres. Doug River L'influence et la perspective d'Elon Musk Elon Musk, reconnu pour sa vision avant-gardiste et sa passion pour l'exploration spatiale, s'est exprimé sur l'importance de comprendre l'univers au-delà de la Terre. Suite aux récentes données transmises par Voyager 1 qui envoient des signaux étranges depuis l'espace interstellaire, Musk a émis un avertissement sérieux soulignant ses préoccupations plus larges concernant l'avenir de l'humanité et notre place dans le cosmos. Voyager 1, lancé en 1977, a franchi les limites de l'espace interstellaire, où il continue de transmettre des informations sur l'environnement au-delà de notre système solaire. Cependant, des anomalies récentes dans les données intriguent les scientifiques, incitant Musk à partager ses réflexions sur la signification de ses découvertes. L'avertissement de Musk repose sur sa conviction que l'humanité doit se préparer aux défis inconnus que l'univers pourrait présenter. Les données de Voyager 1 soulèvent des questions sur la nature de l'espace interstellaire, certains scientifiques spéculant que la sonde pourrait rencontrer des phénomènes encore inexpliqués. Pour Musk, cela rappelle que l'espace regorge de mystères que nous ne comprenons pas encore, et que notre capacité à survivre et à prospérer en tant qu'espèce dépend de l'expansion de nos connaissances sur le cosmos. La perspective de Musk sur la découverte de Voyager 1 s'aligne sur sa philosophie plus large concernant l'avenir de l'humanité. Il soutient depuis longtemps que nous devons devenir une espèce multiplanétaire pour garantir notre survie face aux risques existentiels. Les signaux inhabituels de Voyager 1 pourraient offrir un aperçu des vastes territoires inexplorés de l'espace, soulignant à quel point nous connaissons peu les forces en jeu au-delà de notre système solaire. Musk estime que de telles découvertes devraient nous inciter à investir davantage dans l'exploration spatiale et à développer les technologies nécessaires pour naviguer et coloniser d'autres planètes. De plus, Musk insiste souvent sur l'importance de faire preuve d'humilité face à l'inconnu. La découverte de Voyager 1 rappelle que, malgré des décennies d'exploration spatiale, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui se trouve au-delà de la Terre. L'avertissement de Musk ne concerne donc pas seulement les dangers potentiels, mais aussi la nécessité de poursuivre l'exploration, l'innovation et la préparation. Alors que Voyager 1 s'aventure toujours plus loin dans l'espace interstellaire, ces découvertes fourniront des données cruciales pour la vision de Musk d'un avenir où l'humanité ne sera plus confinée à une seule planète, mais explorera activement les confins de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada